C'était une belle intro, ça? Merci, pilote rouge. J'asage de jeu de rôle qui vous revient avec sa nouvelle résumée de partie. Un nouveau résumé de partie pour Mothership. C'est tellement plaisant, ce jeu. Et cette semaine, on a eu beaucoup de plaisir. Tout d'abord, on va se souvenir que la dernière session a fini. Il y avait des explosions partout. Ça pétait et c'était clairement des explosifs. Mon personnage, Frank, spécialisé en explosifs, a reconnu ce genre de déflagration-là. Des points de skill bien investis. Cette semaine, j'ai pris des notes, mais je vais vous descendre ça un peu à la Gleam of Thrones. Un personnage, ensuite l'autre, ensuite l'autre, ensuite l'autre. Ça se peut qu'il y ait des affaires qui se branchent ensemble, qui s'empiètent. Ne paniquez pas, ça va bien aller. Ça fait que pour mon personnage, ça commence, je suis en train de sortir un peu du garage. Puis j'entends, pas loin de là, justement, quand ça pète, j'entends dans le garage, un branle-bas de combat. Boudang, bing. Mais pas des explosions, plus du fracas. Ça fait que je reviens de bord, je m'en vais là, puis ce que je vois, c'est que ma foreuse était montée sur des affaires de mécanicien, parce qu'il a réparé. Puis là, elle a tombé sur le mécanicien, tout effouiré à la jambe, puis tout. Mon petit Hu Yin, je le mets ici Hu Yin, mon petit Jet Li en puissance, OK. Il était coincé en dessous, tu sais. Fait que là, je suis comme, fuck, fuck, qu'est-ce que je fais? Je pouvais le laisser là, parce qu'on a toujours des choix dans la vie. Je pouvais le laisser là, ou je pouvais essayer de le sauver, tu sais. Fait que je dis, bon, je vais essayer de trouver de quoi. Alors, clairement, je serais pas capable de lever ma machine à bras, là, tu sais. C'est un genre de grosse foreuse. Fait que là, je commence à checker, puis je vois un genre de, tu sais, les transpalettes, là, électriques, là. Fait que je vais aller comme glisser ça, pour pas loin de sa jambe, puis là, la levée, puis vu... Fait que là, je le lève, pour pouvoir sortir mon amie, tu sais. Fait que oui, je réussis à le sortir de là. Puis là, genre, jeu d'horreur et de suspense, comme s'il se doit. Jusqu'à je le sors, assis le transpalette. Fait que, ah, stressé ben raide, c'est-à-dire. Fait que là, pour déstresser, tu sais, les autres, ils prennent une petite gorge de vin, puis le mettre une petite bouteille. Tu sais, question de rester quand même décontracte, parce que c'est stressant. Fait que là, je parle de mon amie Yin, c'est-à-dire Yu Yin, je le mets sur une autre palette. Puis là, je l'amène au Jigger, parce que je l'amènerais pas, c'est-à-dire le bonhomme dans mes mains. Il est pété de partout. Fait que je le couche sur une planche, là, je roule avec, je dis, je vais me rendre au point de rassemblement, là où tout le monde est là, donc, logiquement, les médecins, les docteurs, les infirmiers, tout ce qu'il faut pour le sauver, dans le fond, tu sais. Fait que là, il y a l'âge, je croise mon ami Vlad. T'sais, Vlad, c'est le joueur qui est absent l'autre semaine d'avant, tu sais. Fait que là, je suis comme, ah, man, tu vas-tu pouvoir m'aider? Fait que là, moi, pendant que je pousse la palette, tu sais, lui, il dit au montant, c'est vous, là, vite, on a un blessé, ça prête, ça prête. Fait que là, on se rend jusqu'au point de rassemblement, tu sais. Là, au point de rassemblement, il y a un infirmier qui vient voir, mais il y en a du monde blessé, là, c'est blessé, c'est petit mur à mur, là, ça, tu sais, il y a des explosions, des affaires qui se sont effondrées, la colonie qui a, tu sais. Fait qu'il dit, regardez, vous êtes capables, vous êtes des gens aptes. Il nous donne une liste d'épicerie, aller au centre de soins, aller chercher les médicaments, puis les bandages, puis tout. Fait que c'est parfait, vient-en mon Vlad, on part. Là, c'est rendu le contraire, parce que moi, je comme plus bénéfie, tu sais. Fait que c'est vous qui êtes en avant de Vlad, tassez-vous, on s'en va chercher les médicaments, puis là, Vlad, il me suit en arrière, le petit psychologue, un peu médecin, mais pas trop. Fait que, on s'en va jusque-là, et en chemin, un moment donné, je fais comme, on a un problème, il y a un feu, là. Fait que là, Vlad, il regarde avec ça, puis il fait comme, moi, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bien, regarde, là, c'est comme un choix qu'on a, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Est-ce qu'on va chercher les médicaments pour sauver du monde, ou on va fermer une porte pour sauver la colonie, mettons, tu sais. Puis moi, mon personnage est très, je dois faire survivre cette colonie. Et cette colonie était importante pour lui, il n'a pas eu goût de revenir sur la terre avec son ex qui l'a fait chier. Il dit, je suis bien, je suis heureux ici, fait que je veux que ça surveille. Fait que je dis, Vlad, va-t'en là-bas, cherchez les médicaments, moi, je vais m'en aller débloquer la porte, puis fermer ça, tu sais. Fait que là, je pars, je m'en vais, puis là, j'avais quelques outils. Fait que là, j'ai réussi à enlever les morceaux qui, les débris, les débris qui bloquaient la porte. Là, la porte, elle se referme, puis là, yes sir, le feu va rester de l'autre bord, nous, on est correct. Fait que là, pendant ce temps-là, Vlad, lui, est allé chercher la liste d'épicerie, tu sais. Vlad, lui, si on fait un petit retour en arrière, tu sais, lui, il dormait quand ça allait exploser, puis que l'alarme a sonné. Fait que il s'est réveillé en panique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Là, il est parti à courir, il m'a rejoint, on a fait nos affaires, puis là, lui, est allé chercher les médicaments, tu sais. Là, quand il s'en allait vers là, il a vu le procès du monde, louche. C'était Délène, le méchant Délène, avec deux gardes de sécurité de la colonie, deux traîtres à la colonie, à ce tir. Fait qu'il fait comme garde, ils s'en vont là, puis là, ce qu'on apprend, ce qu'on se souvient, c'est que la zone où ils s'en vont, c'est comme son ancienne zone que lui utilisait pour faire ses tests, il faisait des tests sur des humains, tu sais. Fait que là-bas, il s'en va là avec ses chums, puis nous, on a, tu sais, la colonie a continué de vivre, fait qu'on a comme annulé cette zone de tests-là, on faisait pas des tests sur des humains, nous, c'était rendu de la chirurgie ou je le sais pas, tu sais. Fait que, il s'en va chercher clairement de quoi qu'il a caché, tu sais. Fait que Vlad, aussi, c'est un psychologue, c'est pas un guerrier, il dit comme, regarde, je vais le laisser faire, vas-y, tu sais. Fait que là, quand on revient, on se recroise, là, on parle, puis là, il dit, ok, j'ai les médicaments, et je viens de le voir, je viens de le voir, je viens de le voir, Dylan, Dylan, tu sais. Là, ce qui est intéressant, c'est que cette section-là de roleplay, Sébastien, il voulait, il voulait savoir que Dylan n'est l'os. Je voulais que Kevin me le dise, tu sais, que son personnage le dise à mon personnage, mais moi, je le sais pas. Fait que je dis, ok, parfait, t'as tout ce que ça prend, ok, on va pouvoir s'en aller, tu sais. Pis là, il a comme réalisé un moment donné, comme, ah oui, c'est vrai, pis mon personnage, il dit, aïe, j'ai vu Dylan, tu sais. Là, je me dis, yes, je voulais tellement le savoir, parce que sinon, moi, je serais parti avec Vlad, pis on serait allé au centre de rassemblement, pis soigner le monde, mais, moi, je voulais tellement le savoir. Là, il me le dit. Pis là, moi, j'ai toujours mon revolver à six coups dans mes poches. Je me dis, parfait, vas-y, je vais aller voir qu'est-ce qu'il fait sans me prendre, sans risquer ma vie, tu sais. Fait que là, je m'en vais dans le couloir avec la fumée, pis tout, pis là, je le vois, pis il est en train d'essayer de déborrer une porte, tu sais. On regarde cette porte en tête. Du côté de Z, ça, c'est le robot qu'on a pas de photo, tu sais, l'Android, lui, il faisait des recherches quand ça a pété, tu sais. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que sa porte a bloqué, était coincée, pis le feu s'est allumé dans son bureau, tu sais. Fait que là, il y a eu comme un moment de panique, ben, tu sais, en même temps, c'est un androïd, lui, il va pas mourir et toucher, mais il y avait quand même un scientifique avec lui, tu sais. Fait que là, ce qui est comique, tu sais, c'est que Z, il a le badge Powered by Coffee. Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont intégré, c'est un androïd qui a un coffee, une cafetière intégrée. Fait qu'il peut toujours avoir du café, il a en bouillé, il peut en donner, pis tout, tu sais. Fait que là, il s'en est servi pour faire, là, on a fait de la joke, il a fait pipi sur le feu, fait qu'il a comme pissé du café sur le feu pour l'éteindre. Fait qu'il a au moins réglé ce problème-là. Ensuite, un peu de computer, ils ont réussi à ouvrir la porte pour se sortir de ce problème-là. Pis là, ben, sur un coup de tête, peut-être, j'ai pas trop, elle dit, je vais me rendre au centre de sécurité. T'sais, comme une pièce avec tous les ordinateurs, les caméras. Elle dit, je vais aller voir ce que je peux trouver là. Fait que là, elle s'en va, là. Pis elle a rejoint par Louisa, le personnage de Abraham, tu sais. Z, c'est le personnage de Fanny. Fait que là, ils s'en vont à la salle de sécurité. Pis là, quand elle arrive là, ben, il y a deux gars à terre inconscients. Ben, elle regarde ça, t'sais, check, ils sont en vie. Ils ont perdu conscience. Et ils ont clairement été taisés. T'sais, un taser, un gun électrique, là. Pfff, 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 l'autobataire. Fait que là, à ce moment-là aussi, on apprend que, oh, il y a des traites qui sont passées par ici. Fait que là, c'est comme plus paniquant encore. Fait que là, elle rentre là, elle commence à checker les caméras de sécurité, t'sais. Pis là, elle se porte du monde louche. D'Hélène, justement. Là, elle se porte, t'sais. Pis à force de le suivre, pis tout ça, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ben, elle, elle commence à essayer de, avec l'ordinateur, l'informatique, barrer les portes qu'elle essaye de traverser. Vous vous souvenez qu'elle a la porte à barrer? Merci, Zé. Louisa, elle, c'est une agente de sécurité. Là, elle était en train de manger à... Je pense qu'elle mangeait à la cafétéria avec Marcus et un autre, t'sais. Quand l'alarme assonne, fait que là, oh, Chris, ni une ni deux, elle dit, là, on s'en va directement au centre de sécurité. Là, elle part. Puis là, ben, normalement, elle nous chie des coups critiques. Mais c'est merveilleux, t'sais. Mais là, c'est comme l'inverse. Elle nous a chié un échec critique. Fait que là, le chemin qu'elle a pris pour se rendre, là, s'est effondré. Fait que là, il a fallu qu'elle fasse un grand détour par soit la zone technique, soit la zone mécanique. Fait qu'elle a choisi la zone technique. Je pense que je sais plus, je sais plus qu'elles ont bien appris. Fait qu'en fait, son détour, elle est allée rejoindre Zed, là, puis elle était accompagnée de Marcus, t'sais. Marcus, c'est un autre agent de sécurité. Puis là, rendu là, quand ils ont vu que Dylan s'était sauvé, puis tout, là, Marcus, il a snapé. On se souvient de Marcus? T'sais, j'en ai parlé, là, c'est lui qui avait été triste et qu'elle avait fait une réussite critique double zéro pour essayer de le calmer, là, parce qu'il était fâché, t'sais. Fait que Marcus, il est un peu emporté, là. Lui, là, il veut faire la poids à Dylan. Là, ça marche plus, là, il est en crise. Fait que là, finalement, à essayer de raisonner, ça marche pas. Fait que Zed, le robot, s'en sont comme tranquillisés. On va le tranquilliser. Il va dormir. Ça va faire du bien. Ça va le calmer. Fait qu'elle laisse endormi avec lui, avec Zed, dans le chose de sécurité. Puis, au moins, ça fait de la sécurité. Puis, comme les deux autres taisés, en tout cas. Là, je me souviens plus quel gars d'endormi était rendu à ce moment-là, parce que ça brossait dans la chose, là. Je veux dire, Christophe, il nous en envoyait des affaires, là. Entre deux gorgées de vin, ça y allait. Puis là, bien, un moment donné, c'est Douglas. Douglas India, ça, c'est comme le boss de la sécurité qui appelle Louisa sur les radios, t'sais. « Ouais, qu'est-ce qui se passe, blablabla. » Mais là, nous, là, on le sait que les méchants, ils ont des radios, ils entendent ce qu'on dit. Fait qu'elle dit « Non, non, tout va bien. Il n'y a pas de problème. On est en train d'amener les gens aux bonnes places, etc. » « Etc. » « Ça va bien. Tout va bien. » Fait qu'elle met à son boss, t'sais. Sous les conseils de Zed, qui est très... « Regarde, on ne doit pas dévoiler nos plans à nos ennemis. » Fait que ça reste de même. Fait que là, Louisa se rend sur place devant Douglas pour lui parler parce qu'elle a menti aux radios pour que les méchants, ils pensent qu'on ne sait pas qu'ils sont partis. Fait que là, on continue, t'sais. Puis là, on se souviendra que moi, j'étais là sur le bord de la porte avec mon fusile, asti. Puis là, je regardais Dylan qui était en train de... Il s'est patenté de quoi. Puis j'ai fait comme « Faut qu'il paye, asti. C'est un sale. » Fait que moi, je sors. « Pou! » Juste une balle. N'y a qu'une balle. Je le pogne dans le dos de l'épaule, asti. Puis je m'en vais. C'est un peu peureux, mais en même temps, je risquerai pas ma vie. Ils sont trois. Ils sont trois. Puis moi, je suis tout seul. Ils ont deux agents de sécurité. Moi, je suis comme juste un spécialiste des machineries, là, d'explosifs. Je suis un peu me battre, là, mais on ne verra pas fou non plus. D'ailleurs, fait à noter, nous, on fait trois comme ça. Christophe, lui, il fait trois comme ça. Puis en le faisant, il se plante un pouce dans l'œil. Ça, c'était malade, les petits. Parce qu'on a vraiment parlé cinq minutes de temps sur le trois. Moi, je fais mon trois de même. Les Américains le font de même. Puis les Européens, ils le font comme ça. Puis en le faisant, il s'y met un doigt dans l'œil. C'était peut-être parce qu'il avait bu trop de vin, mais on ne le juge pas. C'est un homme bon. Z, dans son local de sécurité. Dans le fond, elle a essayé de gosser. Parce que là, chaque section de la colonie est comme gérée un peu individuellement, on comprend. Puis là, des lunes, les méchants, sont en train de gosser dans des ordinateurs. Puis là, ils essaient de ramasser des données, tu sais. Puis là, ce qui arrive, c'est que Z arrive. Je vais checker ce que je vais faire. Je vais baisser l'oxygène de la zone où il travaille. Puis je vais barrer les portes. Quoi de mieux? Pouf! Fait songer de computer hacking. All done thing. L'oxygène se met à descendre. Là, les gars... Commencent à y toucher. Commencent à ne plus avoir d'oxygène. Commencent à perdre connaissance. C'est là qu'on va se rendre. Fait que là, tu sais, on approche pas mal la fin de la game. Fait que là, moi, j'ai tiré Dylan une petite balle. Il a survécu. Je reviens. Z a vu cette scène-là sur les caméras de sécurité. Tu sais. Elle a vu que j'ai tiré Dylan. Puis que je ne l'ai pas tué. Mais je l'ai atteint. Fait que tu sais. Parce qu'il y a quand même le gros débat moral présentement de... On le tue ou on le réenferme. On lui donne son jugement. Ou qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, parce que... C'est ça, là. Je pense que c'est comme un nerf de la game. Tu sais, le nerf de la guerre. Dans cette game-là, c'est important de savoir comment nous, on gère la colonie. Puis là, il y en avait qui voulaient le tuer. Il y en a qui voulaient le juger. Il y en a qui veulent son retour. Fait que là, ça te fait une ambiance assez lourde dans la colonie. Puis c'est génial, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que moi, je retourne au lieu de rassemblement. Z revient au lieu de rassemblement, je pense. Ou peut-être qu'il est encore au centre de sécurité. Ça, ça se peut. Je ne me souviens plus. Après ça, Vlad, Vlad, il est revenu avec les médicaments au centre de rassemblement. Il a aidé, il a donné les médicaments. Puis tout. Puis il nous reste Louisa. Louisa qui est revenue au centre de rassemblement encore. Voir son boss. C'est Douglas. Fait que là, on s'en va voir Douglas. Qui est le chef de la sécurité. Puis qui est rat. Qui est la chef de la colonie en soi. Fait que là, on s'en va les voir. Puis là, on explique. C'est Jean-Key. Fait que là, Dylan, c'est lui qui a fait péter des affaires avec, ben pas lui, mais c'est des traites. Il y a deux gars avec lui. Il y a Kavèche, entre autres. Kavèche. Rappelez-vous de cette petite face-là. Kavèche. Un autre. Dylan. Des explosifs. Une colonie. Fait que là, on commence à faire ça. Puis là, on dit. Là, je pense qu'il faut l'arrêter. Il faut peut-être l'éliminer. Il faut faire de quoi. Et la session, le cliffhanger. Malade comme cliffhanger. Fait que là, je demande. Ou Louisa demande à Douglas. Douglas, on peut-il aller au centre de sécurité, ramasser des affaires? On aurait besoin de gun. On aurait besoin de menottes. On aurait besoin de peut-être d'explosions. On aurait besoin de plein de choses. Et Douglas, dans un niveau d'ébriété assez avancé, il a juste fait comme, il y a tout. Mais tu sais, vraiment, je ne suis pas capable de le jouer, mais quelqu'un de sous, vraiment sous, qui a bu, genre, une bouteille de vin, au moins, puis qui dit, il y a tout. C'était ça. C'est ça qu'on a vécu. Puis là, j'ai dit à Christophe, le maître, puis le rouge, tu sais, j'ai dit, Douglas, il est sous. C'est clair que lui, là, personne n'a rien de ça. Il a bu, lui, là, une crise de même. Il se faisait des shooters, je ne sais pas quoi. Il était comme, oh, la colonie, elle va mal. Fait que là, il a bu, il a bu, il a bu. Fait que là, on a comme décrété que Douglas, il est un alcoolique, tu sais. Il est à tout. Fait que la session finit comme ça, parce que Christophe s'est effondré sur la table à pleurer de rire. C'était malade, OK? Comme on a dit, on était cinq joueurs, OK? Puis moi, je ne bois pas. Puis Christophe avait amené deux bouteilles de vin. André en avait une, puis Kevin en avait une. Fait qu'il avait quatre bouteilles de vin pour quatre joueurs. C'était une session de fun. Tu sais, vous voulez une session de fun, là? C'est pour ça que j'ai dit ça de même, que c'était très drôle, est-ce que c'était un pouce dans l'œil avec un alcoolique fini. On a eu du fun. Pour vrai, ça a été une session super de fun. Parce qu'au début, c'était comme stressant, stressant, stressant. Puis là, on a atteint un niveau de... La bulle a pété. Puis là, on a trouvé ça super drôle. Ça a été magnifique comme session. Pour vrai, merci beaucoup, Christophe, de nous DM'er ce game-là. Merci André-Anne, Kevin, Fanny, Dave, là, avec nous autres pour jouer. C'est super le fun. Et comme je dis, c'est le cliffhanger le plus drôle et inattendu de toute ma vie. Puis là, Mike, il fait juste pleurer de rire sur ma table, coucher de même. Fait que je vous laisse sur une photo de Christophe.